Même si tu vas dans l'église, même si tu annonces la bonne, même si tu prêches la parole, tu dois commencer par accepter Jésus-Christ de ta vie. Accepter Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu acceptes les changements, tu acceptes les changements de ta vie. Il a dit à ses disciples, vous allez venir maintenant, mes amis, parce que vous faites ce que je vous commande. Est-ce que toi, tu fais ce que les maîtres te commandent, Seigneur Jésus-Christ? Ou si tu te dis c'est le maître chrétien parce que c'est un nom, ou parce que tu as entendu, ou parce que tu penses que ça fonctionne comme ça, parce que tu vas dans l'église et on ne vous a pas expliqué, on ne vous explique pas non plus, parce que je sais que dans ce temps de la fin, tout ça fonctionne comme ça. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, ils travaillent pour leur propre ventre, ils ne vous expliquent pas les choses. Dieu veut aller avec toi plus loin, au-delà de là où tu es maintenant. Dieu veut avancer avec toi, Dieu veut faire de grandes choses avec toi, mais il faut commencer d'abord à faire ce qu'il te dit de faire maintenant. Parce qu'il y a une différence entre un chrétien et un disciple, vous comprenez, parce que nous pouvons tous être des disciples, ça c'est vrai. Nous pouvons tous être des disciples, mais on ne peut pas tous être. La parole de Dieu quand ça vient, c'est pour accomplir quelque chose. Et si un enfant de Dieu, c'est toi qui es le porteur de la parole de Dieu, c'est toi qui amène la parole de Dieu vers les autres. C'est toi qui transporte l'évangile de Jésus-Christ. C'est toi qui communique ses pensées. C'est pour ça que je dis que non, tout ce qui se passe dans nos vies, c'est la pensée. Quand tu es devenu une nouvelle créative, ça doit savoir que non, premièrement les choses, ça doit savoir que non, les choses spirituelles doivent devenir pour toi naturelles. Comprends que non, tu fonctionnes avec l'idée que dans le monde spirituel. Vous ne vivez pas sur la chair si l'esprit de Dieu n'habite en vous. Donc si l'esprit de Dieu n'habite pas en toi, tu ne peux pas vivre selon l'esprit. Nous devons devenir des hommes et des femmes de prière. Il faut que tu sois un homme de prière ou une femme de prière. C'est pour cela qu'en Christ Jésus, il a dit que non, il a fait de nous un royaume et des sacrificataires afin que nous puissions commencer à régner sur cette planète. C'est pour cela que mon frère, ma sœur, Christ comme était venu pour rétablir cette domination, il a dit que non, tu es un sacrificataire, tu es un roi, tu es là pour régner. C'est pour cela que nous appelons notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Quand on dit le roi des rois, ce n'est pas pour le roi de ce monde, c'est par rapport à nous, ces enfants, nous sommes les rois. Nous sommes là pour dominer, pour régner sur cette planète. Et nous dominons à travers l'esprit de Christ qui fonctionne en nous, à travers l'esprit de Dieu qui agit en nous. Un disciple, c'est simplement quelqu'un qui suit les enseignements des maîtres. C'est quelqu'un qui suit les enseignements des maîtres. Pour amener cette parole partout où nous sommes, nous devons transformer la vie des gens, nous devons changer les vies. Ça veut dire que non, les vies des gens doivent être transformés en devenant des citoyens célestes. Faut sur sa parole à travers toi. Que la parole de Christ puisse marcher ensemble avec toi. Que tu puisses devenir un avec la parole. Que tu puisses devenir un avec la parole.